Fable des voyages et des exils Romain Garry, Ludmila Shloupshaeva, Marguerite Yursenar, Federico Fellini, W.G. Sebald, Robin Garry, Yehudi Menuhin, etc. Le voyage vers l'Est et vers le passé devait durer toute ma vie en empruntant les voies romantiques de l'Orient Express. C'était un enchantement intérieur. Je pressais mon nez contre la vitre et regardais l'Europe centrale se déployer avec cette mystérieuse sensation de déjà-vu, comme un rêve familier revisité. Soleil, terre, végétation, habillement, plus nous nous éloignions vers l'Est, plus les couleurs devenaient éclatantes. Genre et nature étaient indissociables. Le berger connaissait le paysage. Chaque son, chaque odeur lui appartenait aussi naturellement que sa brebis, son chien, une montagne ou un arbre. De même que les tziganes émanaient de cette terre, elles habitaient leur musique. Dans ces villages des Carpathes, la culture aux nombreuses strates continuait d'être enrichie par les tziganes qui la parcouraient. Chaque pas que nous faisions était un pas sur la terre ferme des légendes. L'automne arriva tandis que nous étions à Sinaïa, mettant aux arbres des couleurs de feu et aux montagnes leurs éclats de cuivre. Un ou deux pins solitaires se détachant en sombre contraste sur les jaunes, les ocres, les ors et les rouges de bois offraient un imposant arrière-plan à mes leçons. Plus je voyageais vers l'est, plus je me rapprochais de mes origines, sûr que je retrouverais dans l'Inde le fleuve originel dont les eaux, en coulant vers l'ouest, à travers les siècles, nourrirent mes fleuves familiers d'idées, d'attitudes et de musiques. Quand tu partiras pour Ithac, souhaite que le chemin soit long, riche en péripéties et en expériences. Ne crains ni les lestrigons, ni les cyclopes, ni la colère de Neptune. Tu ne verras rien de pareil sur ta route, si tes pensées restent hautes, si ton corps et ton âme ne se laissent effleurer que par des émotions sans bassesse. Tu ne rencontreras ni les lestrigons, ni les cyclopes, ni le farouche Neptune, si tu ne les portes pas en toi-même, si ton cœur ne les dresse pas devant toi. Souhaite que le chemin soit long, que nombreux soient les matins d'été, ou avec quelle délice tu pénètreras dans des ports vus pour la première fois. Fais escale à des comptoirs phéniciens et acquiert de belles marchandises. Nacre et corail, ambre et ébène, et mille sortes d'entêtes en parfum. Acquaires le plus possible de ces entêtes en parfum. Visite de nombreuses cités égyptiennes et instruis-toi avidement auprès de leurs sages. Garde sans cesse Ithac présente à ton esprit. Ton but final est d'y parvenir. Mais n'écourte pas ton voyage. Mieux vaut qu'il dure de longues années et que tu abordes enfin dans ton île au jour de ta vieillesse. Riche de tout ce que tu as gagné en chemin, sans attendre qu'Ithac t'enrichisse. Ithac t'a donné le beau voyage. Sans elle, tu ne te serais pas mis en route. Elle n'a plus rien d'autre à te donner. Même si tu la trouves pauvre, Ithac ne t'a pas trompé. Sage comme tu l'es devenue, à la suite de tant d'expériences, Tu as enfin compris ce que signifient les Ithac.